Voici près de 40 ans que la mixité a été rendue obligatoire à tous les niveaux d'enseignement depuis la réforme à billes en 1975, même si le décret d'application arrivera deux ans plus tard et que dans les pratiques ça traînera encore un petit peu, on peut quand même acter cette période-là. Plus de 30 ans maintenant que les premiers textes, en vue de diversifier les voies d'orientation des filles ou de lutter contre les stéréotypes. Le premier texte date de 1982, donc voilà plus de 30 ans maintenant qu'effectivement des textes s'engagent sur ce terrain-là. Une grosse décennie, une grosse dizaine d'années depuis la fin des années 90 que différentes conventions interministérielles se succèdent pour passer de cette étape de l'égalité à celle dorénavant de la construction de l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, notamment à l'école. L'année 2013 a d'ailleurs été une année fortement mobilisatrice. Elle a été élue par le ministère de l'Éducation nationale l'année pour l'égalité entre les filles et les garçons à l'école et on sait qu'une expérimentation dans plusieurs académies avec l'ABCD Égalité, auquel participent certains membres du centre PS et Société, va se mettre en place pour prolonger un petit peu cette année. Or, jusqu'ici, les nombreuses actions qui ont été rapidement citées ont, il faut dire, toujours une portée limitée d'une égalité théorique sur laquelle beaucoup s'accordent aujourd'hui. Eh bien, il faut passer à une autre étape qui est celle d'une égalité de deux faits. Alors, effectivement, les inégalités persistent. En témoigne l'article, Muriel, que tu as fait dans le dernier contre-pied où tu relates un petit peu, où on en est, des inégalités sociales, rapidement, mais aussi des inégalités au sein de l'école persistent. On sait que les filles sont aujourd'hui meilleures sur le plan de leurs résultats scolaires et pour autant, elles valorisent moins, dans leur insertion professionnelle, cette réussite scolaire. Je ne détaillerai pas davantage ce point-là pour laisser plus de temps à votre intervention. La semaine dernière, le commissariat général à la stratégie et à la prospective a rendu à Najav Allo-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, un rapport dont le titre est « Lutter contre les stéréotypes entre filles et garçons », dans lequel il est rappelé, effectivement, cette nécessité aujourd'hui de passer à une nouvelle étape, c'est-à-dire une égalité de fait, de se battre pour une égalité de fait. Un rapport a précédé celui-ci, celui de l'Inspection générale de l'éducation nationale, qui avait été envoyée cette fois-ci à Vincent Payon, le rapport sur l'égalité entre les filles et les garçons dans les écoles et les établissements scolaires, où il était précisé le rôle de l'école et donc de son personnel, de vous, de nous, enseignants, dans à la fois la pérennisation, malheureusement, de ces stéréotypes, et du coup, de fait aussi, dans notre capacité, peut-être à condition de se poser les bonnes questions, à déconstruire ces stéréotypes. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, déconstruire les stéréotypes. On va essayer, donc, d'inverser un petit peu les choses, en tout cas, en débatant entre nous, et plutôt que de s'arc-bouter autour des chiffres ou d'un catalogue des inégalités, on va essayer, sans prétention, mais avec volonté et ambition, on va essayer de comprendre les causes de ce maintien des inégalités, pourquoi ça résiste, pourquoi ça persiste, alors que depuis plusieurs décennies, maintenant, on essaye d'engager le problème. Qu'est-ce qui alimente ces résistances ? Qu'est-ce qui alimente ces stéréotypes ? Et donc, deux interventions vont essayer de nous apporter quelques lumières par rapport à cette question-là. Muriel Salle, tu interviendras la première, tu es la co-directrice d'un ouvrage qui a été publié l'année dernière, avec Christine Morin-Mézembelle, à l'école des stéréotypes, donc, qui a été publié chez l'Armatan. Et dans cet ouvrage, vous montrez, justement, combien les stéréotypes sont à l'œuvre pour faire obstacle chez les enseignants et chez les élèves, pour penser et s'engager dans une réflexion sur l'égalité. Et parmi ces stéréotypes, un qui est particulièrement actif dans la communauté, peut-être, des enseignants d'éducation physique, c'est celui d'une différence naturelle des sexes. La différence des sexes et l'influence de la nature dans les inégalités qu'on continue à constater. Est-ce une permanence de l'histoire ? Depuis quand est-ce que cette idée d'une nature indifférenciante est un petit peu bousculée, un petit peu critiquée ? Qu'en penses-tu ? On va te donner la parole. On va commencer par moi. Sous-titrage ST' 501